Chers Molenbekois, chers Molenbekois, je reviens vers vous au sujet du coronavirus. Malheureusement, ces dernières semaines, on a connu beaucoup de contaminations à Molenbeek. On est en fait sur une mauvaise pente. Sur les deux dernières semaines, 550 Molenbekois testés positifs au coronavirus. C'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'à la fin de l'été. Alors pour freiner ça, on va devoir prendre des mesures supplémentaires et vous demander d'être beaucoup plus vigilant. Il faut savoir qu'on a constaté que beaucoup de ces contaminations aujourd'hui avaient lieu au sein des familles, entre membres d'une même famille. Pas à n'importe quel moment, mais lors des moments de fête, de visite ou les enterrements. Alors, on voudrait vraiment éviter que des moments aussi importants ne donnent lieu à des contaminations. En ce qui concerne les enterrements, on va restreindre à nouveau le nombre de personnes qui peuvent assister à l'enterrement. Par contre, la commune va ouvrir une salle de condoléances. C'est-à-dire permettre qu'il y ait un espace qu'on peut réserver pour la famille pendant deux ou trois jours si on en a besoin, pour recevoir les condoléances. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si on reçoit les condoléances dans un petit appartement, dans une petite maison, on n'est pas du tout dans de bonnes conditions sanitaires et c'est un lieu propice pour la propagation du virus. Alors, en ce qui concerne les mariages, on voudrait aussi éviter que les mariages soient un moment de propagation. Alors, on va demander de restreindre pour la cérémonie uniquement la présence des deux mariés, de leurs parents et des témoins. Ce sera tout. Évidemment, ceux qu'ils souhaitent peuvent reporter leur mariage. Ce n'est pas une mauvaise solution. Ces mesures dont je parle, elles vont être en vigueur pendant trois semaines. Après trois semaines, on va les évaluer, voir si elles suffisent ou si elles fonctionnent de manière telle qu'on peut les enlever. Alors, on va également demander à tous de ne plus se réunir à dix autour d'une table sans masque, mais seulement un maximum de cinq. Ce sera une règle différente dans notre commune de ce qui se fait ailleurs dans le pays. Mais c'est important parce que ces moments où on est autour de la même table sans masque sont évidemment aussi des moments propices pour la contamination. Ce sera cinq à table dans les lieux culturels. Ce sera cinq à table dans les cafés. Cinq à table maximum dans les bars et les terrasses. En ce qui concerne nos jeunes, on est préoccupé parce que nos jeunes véhiculent pas mal le virus. Et on va mettre en place une table ronde de la jeunesse pour pouvoir identifier la manière dont on pourrait améliorer cette situation. Enfin, je voudrais revenir sur un autre lieu de contamination. Encore ce week-end, ça s'est passé. Dans nos salles de sport, malheureusement, on a un public qui est parfois dissipé. Pendant trois semaines, le public sera exclu dans nos salles de sport. Le sport continuera d'avoir lieu, les championnats auront lieu, les entraînements auront lieu, mais pas de public à l'intérieur pour le sport pendant trois semaines. Vous avez vu aussi que le masque n'est désormais plus obligatoire partout, tout le temps. Attention, il reste obligatoire sur les marchés. Il reste obligatoire chaussée de Ninov, rue de Ribocourt et chaussée de Gant. Enfin, il devient obligatoire à l'entrée et à la sortie des écoles. Voilà, là-dessus, je vous laisse. Je compte sur vous. C'est seulement en mettant bien en application ces nouvelles mesures-ci, en se serrant les coudes et en faisant beaucoup plus attention, qu'on évitera de devoir aller dans d'autres mesures beaucoup plus lourdes parce qu'on a de nouveau beaucoup, beaucoup trop de vrais malades et le virus a recommencé à contaminer des gens fragiles et des âgés. Donc, s'il vous plaît, c'est le moment. Attention et comme ça, on évitera de repartir dans des choses beaucoup plus dramatiques. Merci à tous de m'avoir écoutée. Sous-titrage Société Radio-Canada